Pour cette session, encore une fois, on vous invite à poser des questions et n'hésitez pas à couper la parole. C'est un peu dans la tradition française de couper la parole, on est mal poli, donc il faut en profiter, il faut le faire maintenant tout de suite. Nicolas va vous présenter la résidence, les résidences qu'il a pu mettre en oeuvre. Ça fait à peu près plus de 10 ans qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une résidence depuis le château de Versailles. Il va vous refaire une petite chronologie. L'idée c'est que vous repartiez de cette session sans doute sur comment on met en place une résidence, quelles sont les contraintes, les leviers, les expériences qu'on a à l'international, parce qu'on a quand même maintenant une certaine littérature autour de ces résidences wikimédiennes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions à Nicolas, on sera là aussi pour passer les micros si vous le souhaitez. Le but c'est que ce soit le plus interactif possible et qu'on soit le moins possible en magistral, même si la disposition de la salle ne s'y prête pas. On va essayer de faire en sorte pour que ce soit réellement un échange et vous puissiez repartir avec le moins de questions possibles. Et je te laisse la parole. Voilà, effectivement j'ai l'honneur, mais la tâche un peu ingrate de clôturer cette journée. Je ne sais pas vous, mais moi, même moi qui connais le secteur, j'ai eu beaucoup d'informations suffisamment pour saturer mon cerveau. Donc n'hésitez pas à poser la question tout de suite, dès que vous l'avez, plutôt que de l'oublier et de repartir en disant « Ah, j'aurais dû lui poser une question » et vous dire « Ah, je t'enverrai un mail et six mois plus tard vous ne le faites pas en plus. » Donc ce n'est pas de la malpolitesse, au contraire, moi je trouve que c'est de l'efficacité, poser tout de suite les questions quand on les a. Donc moi je m'appelle Nicolas Vigneron et je suis Wikimédia en résidence. Et une fois que j'ai dit ça, alors là, vu le public à laquelle je m'adresse, vous avez une idée de ce que c'est, mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Il n'y avait même pas des iconographos ancêtres de Wikimédia en résidence avant, donc le plus près qu'on peut en donner c'était des formateurs. Donc du coup, je vais commencer par vous présenter ce que c'est, le contexte national-international, les dix ans du château de Versailles, je vais en parler effectivement. Je vais vous parler aussi brièvement de mes deux expériences très différentes, que ce soit à Clermont-Auvergne l'an dernier ou à Rennes-Métropole en ce moment. Et puis on conclut effectivement un débat ouvert sur « Et vous, comment vous pourriez faire ? » Est-ce que c'est intéressant pour vous ? D'ailleurs c'est aussi une question à se poser éventuellement. Donc voilà. Donc résidence, point d'interrogation, qu'est-ce donc ? Heureusement, les Wikimédiens ont quand même... Alors, ils ne sont pas toujours efficaces dans cette tâche, mais ils aiment bien documenter, en tout cas. Et donc sur certains sujets en particulier, comme les résidences, on a toute une page de documentation que je vous ai donnée en lien. Le « slash fr » veut dire que la page est en français, d'ailleurs, si vous mettez une autre langue, vous l'avez en anglais, en allemand, comme vous voulez, qui est une page qui fait très longue, mais qui commence par la définition de Wikimédia en résidence, que je vous livre tel quel. « Wikimédia en résidence est un poste professionnel liant une organisation et le mouvement Wikimédia afin de mettre en commun les connaissances des deux parties, promouvoir les projets Wikimédia grâce à des formations ou encore des événements de contribution. » Cette définition, elle est très très large. Elle peut englober énormément de choses et c'est fait exprès. Parce que c'est une relation qui, comme je le dis ici, peut prendre de très très multiples formes. La plus courte a fait deux semaines, la plus longue existe depuis dix ans et continue toujours, quasiment. Parfois, c'est dans le cadre d'un stage, parfois ce sont des contractuels, ce sont des titulaires, ce sont des personnes qui passaient dans la rue, on ne sait pas exactement. Il y a énormément de façons de faire des résidences, il n'y a pas une bonne façon dans l'absolu, et d'autant moins qu'en fonction de l'institution qui accueille, ça peut être très différent. Parce que, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est en creux, dans cette définition, il n'est pas mention de GLAM. C'est n'importe quelle institution. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de résidences qui n'étaient pas dans les GLAM. On a eu énormément du côté universitaire, mais aussi dans des fondations caritatives, la fondation Moleskine, je ne sais pas si vous la connaissez, mais les carnets Moleskine ont une fondation, et cette fondation a une Wikimédia en résidence au Ghana, je crois, Tosti Precious, en Afrique en tout cas. WIPO, World International Property Organization, en français. L'organisation de la propriété intellectuelle, un organe de l'ONU, a eu une Wikimédia en résidence. Toujours, peut-être d'ailleurs, une résidence où elle, par exemple, elle était un cinquième de temps, un jour par semaine. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses très différentes. Mais le point commun, quand même, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut que ça parle de Wikimédia, sinon ce n'est pas une résidence Wikimédia, c'est une résidence d'artiste ou autre. Et c'est l'idée vraiment de faire un pont. Moi, j'aime bien résumer ça en disant c'est Wikipédia dans l'institution et l'institution dans Wikimédia. Média, pédias, ça c'est une autre religion. Chacun son culte. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle déjà. Vous avez un public attentif. Ça s'insère aussi quand même dans ce que... J'aime bien ressortir cette vieille slide, mais qui est toujours vraie, dans ce qu'on appelle un processus glam, qui est un processus qui peut se faire sans Wikimédia en résidence, mais qui, par toutes ces étapes, que je ne vais pas forcément en détailler d'ailleurs, fait que si vous voulez suivre le projet de bout en bout, c'est aussi là où un Wikimédia, qui a une certaine expérience, etc., peut suivre un projet. Depuis les premières négociations des données partenaires, etc., typiquement convaincre vos tutelles, dont on parlait tout à l'heure, c'est plutôt ici, les convaincre d'ouvrir, et après toutes les différentes étapes avant le téléchargement, télécharger des données, etc., qui s'appliquent d'ailleurs autant à la data sur Wikidata, qu'il y a du content sur commons, etc. Et c'est parce que ces tâches, elles sont longues, nombreuses, et qu'il y a des obstacles à chaque étape, et évidemment, ça ne serait pas drôle sinon, que finalement, tout comme on a des nouveaux métiers, etc., il nous faut une personne à temps dédié pour faire ça correctement. Surtout que, finalement, on se focalise beaucoup sur les étapes, entre guillemets, techniques, qu'on voit ici, mais le point le plus important de la diapo, pour moi, finalement, c'est plutôt le côté humain. C'est la communauté, les communautés au sens large, d'ailleurs, puisque convaincre ses tutelles, convaincre le club des amis du musée, etc., que ça peut être bénéfique, etc., ça fait aussi partie du travail humain. Et encore une fois, qui dit humain, dit du temps, et qui dit du temps, dit une personne qui doit être dédiée sur cette tâche, au moins pour avoir une partie. Voilà. Et ces actions, du coup, peuvent être très, très différentes, mais c'est surtout des actions d'information et formation. Information, parce que, finalement, il y en a qui sont, finalement, très proches de la médiation au grand public. Moi, je sais que, cette année, au musée de Bretagne... Donc ça, c'était avant que j'étais Wikimédia en résidence, mais c'était déjà au musée de Bretagne, à l'époque. On faisait les fameux rendez-vous 4C, dont on parlait ce matin, où là, en fait, c'est une personne qui... Donc ça, c'était OpenStreetMap, c'était pas Wikipédia, comme quoi, c'est dans le numérique. Mais elle plaçait les panneaux de basket de sa cour d'école, dans OpenStreetMap. Autant vous dire que là, le niveau de pédagogie et d'information très basique, j'étais vraiment dans un niveau basique, mais ceci dit, la petite fille était très contente. Elle est revenue la semaine suivante pour l'atelier Wikipédia, pour le coin, et elle a trouvé sa nulle Wikipédia, par contre. Donc, bon, tant pis. Toujours est-il qu'on peut faire des formations vraiment très bas niveau, de juste découverte, savoir que Wikipédia existe, il y a encore des gens qui ne le savent pas, savoir que c'est des bénévoles derrière, savoir que... Etc, etc, etc. Des choses qui, pour nous, nous paraissent évidentes, nécessitent, moi, que j'y passe une demi-journée tous les 15 jours en relation avec le public. Donc, plutôt quelque chose de très médiation. Et puis, après, je peux aller très loin. On parlait ce matin de OpenRefine. Si vous voulez que je vous montre comment on peut télécommander une cafetière avec OpenRefine, pour littéralement faire du café avec OpenRefine, je peux vous montrer. C'est très technique, mais c'est possible. Il y a des connexions API pour ça. Donc, voilà, ça peut aller dans des choses, vraiment, d'introduction, ou très, très spécialisées. OpenRefine, je le présente plutôt pour importer des images ou traiter des données, mais ça marche aussi. Voilà, ça peut être aussi des choses en groupe, individuels. Ça peut être le grand public, mes collègues, donc des formations plutôt professionnelles. Ça peut être dans l'institution qui m'accueille ou dans des institutions amies aussi. Souvent, on n'est pas forcément limité dans un cadre strict. Ça dépend typiquement du temps disponible pour faire ça, etc. Ça peut prendre beaucoup de formes très différentes. Ça peut prendre, finalement, aussi toutes les formes que vous, vous avez déjà imaginées, mais vous n'avez pas le temps d'organiser ça à plein temps. et c'est là aussi, avoir une personne peut vous soulager. Alors, surprise, est-ce que la vidéo va marcher ? Toto, toto, toto ? Oui ? Ouais ! Je me permets de vous taquiner puisqu'il y a un meuble. Vous avez utilisé le mot professionnel à plusieurs titres et à plusieurs entendements, je crois, assez différents. Alors, est-ce que vous voulez parler de niveau professionnel ? Parce que si j'ai bien compris, ce sont des bénévoles qui sont en résidence professionnelle. donc, voilà, vous comprenez, évidemment. Donc, peut-être, ces niveaux professionnels, c'est peut-être mieux à ce moment-là de le rajouter dans l'écrit. Ça veut dire qu'en fait, il ne s'agit pas de monsieur, madame, michu, et d'amateurs du bistrot, mais avec un certain niveau d'exigence. Oui. Alors, en fait, c'est les deux et c'est volontairement flou. Ça peut être l'un ou l'autre selon les personnes. C'est pour ça que dans la définition originelle, c'est volontairement flou. Ce n'est pas des amateurs complets, ça c'est sûr, mais ça peut être des amateurs éclairés qui sont professionnels de niveau ou ça peut être des gens professionnels payés. Ça arrive. Excusez-moi, je vous tranquille vraiment, mais si l'intéressé est un agent de la fonction publique, il ne peut pas agir à titre professionnel sans avoir sa hiérarchie. Et s'il est dans une boîte qui n'est pas la sienne, il va faire un abus de bien social. s'il est dans une initiation professionnelle à titre non professionnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est le problème de la personne qui m'exuserait de ce nom-là, du coup. Mais oui. Non, ce n'est pas le problème de la personne. C'est un cadre qu'on propose et il n'y a qu'un cas de figure qui colle juridiquement. C'est le gars qui est, disons, comparable à un auto-entrepreneur ou une profession libérale. C'est-à-dire que c'est son propre boss qui fait sa fiche de mission, il remplit le contenu de son poste. Tous les autres, ils sont en abus de bien sociaux où on peut leur chercher des poux dans la tête parce qu'ils n'ont pas demandé un cumul de fonctions en tant qu'agent public. Alors, il y a plein de trucs là-dedans. Ça peut être des prestations libérales entre entrepreneurs, etc. Il y a des personnes dans la salle, Lucas Lévesque, pour ne pas le nommer, par exemple, qui le font. Mais moi, en l'occurrence, je suis juste contractuel de la fonction publique et c'est littéralement ma fiche de poste. C'est écrit, intitulé, Wikimedia en résidence. Et là, ce n'est pas de l'abus non plus, pour le coup. Et ça peut être des personnes... En l'occurrence, en ce moment, c'est Rennes-Métropole et l'année dernière, c'était Rennes-Métropole. La métropole de Rennes. Territoriale. Alors là, par contre, en fait, on empiète sur les diapos suivantes, donc je reviendrai dessus. Par contre, pendant ce temps-là, ça n'a pas marché ? Toujours pas ? Il ne peut pas ? Ah, attendez. C'est moi qui suis médisant. C'est moi qui suis médisant. Je vous ai fait une petite animation qui ne marche pas pour autant. Si ? Oui ? Oui ! Voilà. Donc ça, c'est toutes les résidences qui ont eu lieu et qui se sont auto-déclarées, identifiées comme résidences, d'ailleurs. Vu qu'il y a un flou, il y en a qui se considèrent comme résidences ou pas. Et donc vous voyez que... Alors, du coup, ça a été assez un peu vite, mais elles ont commencé, en l'occurrence, la toute première était la plus courte de semaine à la British Library. C'était une résidence prototype test. Donc, l'IA Moyat a testé. Ça devrait tourner en boucle, mais tant pis. Bon, c'est pas grave. Et la deuxième, Cocorico, c'était effectivement au centre de recherche du château de Versailles. Donc c'était en France. En l'occurrence, pour les détails juridiques, c'était un stage de fin d'études de M2, médiation du patrimoine, si je me souviens bien. La troisième, c'était celle qu'on pourvoit là, d'ailleurs. C'était le musée pour enfants d'Indianapolis, etc. Maintenant, il y en a eu à peu près entre 250 et 300. On ne sait pas exactement les compter, d'ailleurs. En plus, ça devient compliqué de les compter parce que moi, j'en avais fait deux. Donc est-ce qu'on compte deux fois comme étant deux résidences ou un résident qui a fait deux résidences ? Donc le calcul devient de plus en plus compliqué. Ceci dit, ici, vous voyez aussi la répartition par année. Vous voyez que c'était très à la mode à un moment dans les pays anglo-saxons, notamment 2013 à 2017. Ça s'est un peu calmé depuis. Enfin, calmé, réduit. notamment parce qu'en fait, ça, c'est les points de départ. Il y en a qui, en fait, ici ont commencé pendant plusieurs années et sont toujours en résidence. Mais l'animation ne montre que les débuts. Je ne trouve plus. Voilà. Je vous la remets une deuxième fois juste pour la beauté. Et ce que vous pouvez voir aussi, surtout dans cette vidéo, c'est que, voilà, il y a le premier point à Versailles et pendant dix ans, effectivement, il n'y a quasiment rien en France. Il y a un moment de ce 18-19... Là, il y a Lyon qui va apparaître, normalement. Peut-être. Je ne sais pas exactement où est Lyon, donc je ne peux pas confirmer. Si ! Oui, voilà. Je ne le voyais pas apparaître. J'avais un stress, un stress. Lyon, c'était particulier parce que, du coup, c'était côté universitaire. C'est pour ça, souvent, qu'on se réfère à Versailles comme c'était la dernière. C'était la dernière en institution culturelle. Et là... Une question, peut-être. Non. Pardon. Et là, depuis quelques temps, il y a un peu moins de deux ans, j'en ai fait une à Clermont-Auvergne. Puis, j'ai enchaîné directement à Rennes. Et côté université, de nouveau, il y en a eu trois d'un coup. Donc, l'an dernier, je pouvais dire, j'étais le seul qui m'est dit en résidence de France. Et je pouvais d'ailleurs faire la narguée un peu au passage et dire, pendant ce temps-là, au Congo, ils sont deux. Donc, bon, la France est deux fois moins efficace que le Congo sur ce coup-là. Et puis, maintenant, je ne peux plus le dire puisqu'on est quatre. Voilà. Donc, c'est peut-être quelque chose qui... C'est peut-être une vague qui redémarre en ce moment en France, peut-être avec un retard. Voilà. Ça, c'était pour le panorama localisation et dans le temps. J'ai aussi parlé de toutes les formes que ça pouvait prendre. Voilà. C'est effectivement, comme je disais, c'est le point de départ. Donc, il y en a qui ont duré très longtemps. la plus longue, c'est Jason Evans qui est Wikimédia en résidence à la Bibliothèque Nationale du Pays de Galles, en l'occurrence, qui a commencé comme simple animateur numérique et qui est devenu Wikimédia en résidence et qui est le directeur du service numérique, je crois maintenant, quelque chose comme ça. Il était même Wikimédia Nationale, à un moment. Voilà. Donc, pour continuer sur mes expériences, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, donc je vous le montre. Donc, l'an dernier, donc de août 2021 à août 2022, j'ai fait une résidence à Clermont-Auvergne. Alors, en fait, techniquement, j'ai fait deux résidences. C'était sous une double tutelle et pour des questions bassement pragmatiques et économiques. Elle a été, en fait, partagée entre deux institutions. Donc, j'ai fait, très exactement, j'ai fait deux mois, quatre mois, six mois parce que c'était trop simple de faire six mois, six mois. Donc, j'ai commencé à la bibliothèque patrimoniale, donc, bibliothèque patrimoniale de Clermont-Auvergne, métropole, côté territorial, et à la bibliothèque universitaire de l'université Clermont-Auvergne, côté État, du coup. Ce qui, d'ailleurs, était très intéressant de faire le pont. On parlait tout à l'heure à Reims, je ne sais plus, mais des liens entre les personnes qui font les mêmes choses mais qui ne se connaissent pas. Là, ça a été parfaitement l'occasion de le faire au passage. Vous voyez ici un exemple, enfin, des exemples de tout un tas de photos que j'ai importées durant cette résidence et que j'ai mis dans un collage que j'espère être harmonieux. Et pour quelques chiffres clés, typiquement, ce que ça peut donner, c'est 5 320 fichiers importés sur Commons, 4 013 images corrigées, pages, excusez-moi, retranscrites, corrigées sur Wikisource. Je n'ai pas compté sur Wikidata, mais ça se compte en dizaines de milliers de modifications. Et surtout, j'ai beaucoup insisté sur la formation. Donc, j'ai formé plus de 1035 personnes, sachant que dans ce cadre, c'était tellement intéressant que j'ai été invité au congrès de journée de la baisse. Et donc, je suis intervenu une fois devant 500 personnes, ce qui aide à augmenter le compteur accessoirement. Mais, inversement, ça prouvait l'intérêt de la baisse Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, dont, en 2022, j'étais la conférence inaugurale, en fait, quand même. Ce qui, non seulement, ils étaient intéressés, mais ils étaient suffisamment intéressés pour que je sois le premier de la journée à les embêter sur des questions de les bibliothèques et le catalogage à l'heure du web sémantique et de Wikidata. Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu peur de m'inviter, et après, à priori, ils étaient plutôt contents que je sois venu. Je pourrais en parler longuement, mais j'aimerais bien que vous me posiez des questions aussi. Et si vous voulez, tous les détails, surtout, j'ai fait un bilan d'une dizaine de pages que j'espère relativement digeste, en français et en anglais, pour le côté international. Donc, si vous voulez voir tous les détails de chiffres, où je suis intervenu, dans quelles modalités, etc., ça n'en fait pas un vademecom pour trouver votre résident dans votre institution ou vous-même devenir résident, mais ça donne quand même un bon indice. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sur l'Auvergne. Il y a du bon fromage ? Oui. Ah, c'est une excellente question. Je reviens plus tard dessus, mais je peux en parler parce que du coup, c'était... Donc, la question, c'était sur le montage financier. En l'occurrence, du coup, qui dit double tutelle, dit double mécanisme de montage de financement. Côté universitaire, il est assez simple, c'est le ministère qui a payé. Ils ont demandé une subvention, c'est passé dans une espèce d'étiquette enveloppe, c'est innovant, c'est le premier qu'on fait depuis longtemps, etc., etc. Et ils ont eu la bonne surprise d'être approuvés à 100% des charges du poste. Enfin, des charges du... Le poste était 100% payé par le ministère au final. Voilà. Côté patrimonial, ça a été un peu plus... Il y a eu plusieurs sources de financement. La métropole elle-même, déjà, principalement. Mais ce qui est intéressant, je vais mentionner, c'est qu'il y a eu une subvention de la DRAC en tant qu'écrivain public. D'habitude, c'est plutôt on prend un écrivain connu, on l'enferme dans un phare et il nous raconte ce qu'il a vécu. Mais, une certaine ouverture d'esprit de la DRAC au Verne-Ronald, en tout cas, qui a considéré qu'une résidence wikimédienne, c'est passé aussi par une sorte d'écriture numérique. en contrepartie d'un certain nombre de dossiers à remplir pour prouver que j'ai bien fait, etc. Mais il y a eu une partie du poste qui a été financée par ce biais-là. Mais c'est une excellente question parce que je reviens dessus sur la dernière diapo, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Et sinon, cette année, je fais donc depuis août 2022 jusqu'en août 2023. Donc là, je suis au 8-12ème à peu près. Je fais une résidence à Rennes. Je suis, techniquement, je suis basé au musée de Bretagne. Donc c'est là que j'ai mon bureau, mes affaires et c'est le sujet sur lequel je fais le maximum de mes contributions. C'est mon intérêt principal. Pour autant, techniquement, c'est un service de la métropole donc je suis payé par Rennes-Métropole. Je ne l'ai pas dit mais c'était déjà des contrats actuels de la fonction publique d'ailleurs en Auvergne et c'est aussi contrat de la fonction publique pour un an. Et de nouveau avec l'intitulé Wikimedia en résidence, je pense qu'il doit y avoir des services administratifs et juridico-comptables qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce poste ? Vous faites confiance, c'est normal. En tout cas, c'est passé. Voilà. À Rennes, la démarche, vous l'avez compris ce matin, ce n'est pas pour rien qu'on a eu l'or, Cocorico. C'est parce que c'est une démarche qui est offerte de longue date. Ça fait, si je me souviens bien, c'était 31 décembre 2019, la toute première ouverture d'Open Data à Rennes. Donc, ça a commencé longtemps. Le musée de Bretagne, c'est 2017. Faites-oui de la tête, les bretons. C'est ça. Donc, voilà, ce n'est pas nouveau. Et l'idée d'avoir une résidence wikimédienne trottait dans la tête aussi depuis 4-5 ans, disons. Et finalement, un plus concrétisé. Alors, techniquement, il y a un peu plus de temps, mais ils ont attendu que je sois disponible pour arriver. Je les en remercie, au passage. Voilà. Et donc, mes missions... Parce qu'en fait, démarche d'ouverture engagée depuis longtemps, ça a l'air cool comme ça. Par contre, quand moi, je suis arrivé, ma première tâche, en fait, ça a été, un, de retrouver tout ce qui a été fait, qui n'a pas toujours été documenté. Donc, il a fallu que je liste, etc. On disait avec Xavier ce matin, on a plein d'outils pour faire des statistiques, etc. Sauf que les outils, s'ils n'ont pas une liste en entrée, ils marchent moins bien. Forcément. Tout ce qui est catégorisation sur Wikipédia, etc. Donc, ma première mission, ça a d'abord été de faire un retour de l'existant, qu'est-ce qui a été fait, comment, etc. De faire des ré-imports, parce que, il y a aussi, c'est bien d'être le premier à importer sa photo en 2014, les premières photos importées lors d'un atelier. Sauf qu'en 2014, la super haute def, c'était 300 kg. Donc, moi, je suis revenu et j'ai fait, non, mais on a mieux maintenant. Donc, j'ai aussi passé pas mal de temps à faire du ré-import de photos existantes pour avoir une meilleure définition disponible dans Wikimedia Commons. des corrections, des choses aussi diverses et variées. Vu que c'était dans une démarche d'ouverture, il y avait aussi beaucoup de gens, des Kidam, dont on ne sait pas forcément d'ailleurs qui ils sont, qui avaient importé eux-mêmes directement des photos du portail. Ils avaient importé une photo de Paris Musée en disant qu'elle était à Rennes et une photo de Rennes en disant qu'elle était de Paris Musée. C'est deux portraits de la même personne, sauf qu'ils ont interverti les deux attributions. J'ai passé une bonne demi-heure à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Celui-là, je ne l'ai pas. Et ça regarde dans l'autre portrait, que j'ai fait, ah, ils ont inversé. Bon, bref, la partie, les deux, trois premiers mois, j'ai passé un tiers de mon temps à faire ce genre de choses. Oui ? Attends, micro. Vous avez créé un compte Musée de Bretagne sur Wikipédia ? Alors, en fait... Vous importez avec votre propre nom ? Sans doute dans un esprit de prémonition. Quand j'ai commencé à Clermont, je me suis créé un compte Vigneron en résidence. Sans préciser où était la résidence. Bien... Bien mal m'en appris, parce que du coup, j'ai pu réutiliser le même intitulé pour la résidence suivante. Ça me permet de dire que normalement, un compte Wikimédia, sur certains projets, en tout cas, c'est très mal vu, sur d'autres, c'est à peine toléré, c'est que normalement, un compte utilisateur ne doit pas avoir un nom d'institution. ça ne peut pas être Musée de Bretagne. Typiquement, là-bas, j'ai Clément du Musée de Bretagne comme pseudo, et... Non, c'est un autre pseudo, je ne sais plus. Et Manuel du Musée de Bretagne. Donc souvent, c'est prénom plus institution. Ça, c'est une bonne idée. Moi, j'avais mis Vigneron, qui est en fait le nom... Je l'ai oublié de le dire, d'ailleurs. C'est dommage. Mais ça fait 19 ans que je suis bénévole, moi, sur Wikipédia. Donc, j'ai une certaine réputation. En tout cas, le nom Vigneron est connu. Ce qui est d'ailleurs très pratique parce que c'est mon patronyme officiel, mais ça passe aussi beaucoup pour un... Vu que c'est un nom commun, les gens pensent que c'est un rapport avec le vin. Pas du tout. Mais comment être anonyme sur Internet avec son propre nom, c'est assez drôle, je trouve. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Vigneron en résidence. Voilà. Oui ? On diverge totalement, mais oui. Moi, je suis de formation et je suis ingénieur environnement. Traitement de l'eau, énergie renouvelable, traitement des déchets. Rien à voir. Non. Non, non. On retombe un peu sur la question qu'on avait tout à l'heure. C'est un intitulé qui est totalement auto-attribué. Oui, Benoît. Ça y est, les questions démarrent. Il ne faut plus s'arrêter. Parfait. Merci pour cette présentation. Oui, la problématique du pseudo, elle en amène d'autres, quand même assez importantes. qui sont celles de la contribution rémunérée, notamment. C'est-à-dire qu'on va créer un compte parce que c'est une activité qui est faite dans un cadre professionnel. Et si, en effet, les nombres de missions concordent, finalement, entre une institution et les projets Wikimédia sur les ambitions de diffusion des connaissances, on peut avoir quand même des ambitions de publication, de reversement, qui peuvent ne pas cadrer éditorialement avec certains projets Wikimédia. Et je voulais savoir si tu as été confronté à des problématiques, justement, de difficultés entre adéquations entre une volonté de diffusion de l'institution et les périmètres éditoriaux des projets. Alors, non, je n'ai pas eu le problème, mais parce que j'ai su dire non quand j'ai senti que les sables commençaient à devenir mouvants. Pour autant, par contre, de la part des institutions, j'ai eu des demandes de « Ah, ça, c'est super un projet, tant qu'un projet, il nous faut un article Wikipédia là-dessus. » Et la question typique d'un Wikipédien, c'est « Vous avez quoi comme source ? » Bon, ben alors, non. Non. Parfois, il faut savoir dire non. Un truc qui est important, et c'est d'ailleurs une philosophie plus générale que j'ai, donc là, pour le coup, ce n'est pas Wikimédia en résidence, c'est moi, Nicolas Vigneron. Une résidence, même un an, c'est très court. Je n'ai pas le temps à perdre sur des trucs qui ne sont pas clairs. On parlait ce matin de Wikisource, le flop, etc. Moi, au début, mes deux, trois premiers mois, j'ai passé, comme je disais, beaucoup de temps sur le existant, mais j'ai passé aussi beaucoup de temps à voir dans quel milieu j'étais, et à mettre des coups de sonde. Vous aimez Wiktionnaire ? T'aimes le Wiktionnaire ? Non. Bon, alors, je fais autre chose. Wikisource, non plus. Bon, Wikidata ? Ah, Wikidata, tu es catalogueur, tu aimes Wikidata ? Ok. Et donc, du coup, je me retrouve avec des gens qui sont relativement motivés en face, et on peut avoir des discussions sur leurs trucs. Et quand ils me disent « Ah, quand même, ils nous rappellent les controverses de notre musée, ça ne fait pas très bien. » Oui, mais bon, si votre musée est connu pour ça... Et d'autant plus dans mon rôle de résidence, je prends d'autant plus de recul et je fais gaffe à ça. Voilà. Et je dis ça parce que ce n'est pas du tout une blague, il suffit d'ouvrir le monde ou la croix, en l'occurrence, puisqu'ils en ont parlé, la dernière exposition temporaire au musée de Bretagne a fait beaucoup de bruit parce qu'elle s'appelait « Celtique, point d'interrogation » et la moitié des Celtes de Bretagne ont dit « Comment ça, point d'interrogation ? » Et ça a fait un article dans la croix, quand même. Bon. Voilà. Voilà. Donc, beaucoup aussi, après, voilà, finalement, il y a des semaines où je passe 5 cinquièmes de mon temps et sinon, entre 3 ou 4 cinquièmes de mon temps, c'est beaucoup des présentations, formations dont je parlais tout à l'heure, autant le grand public. J'en fais le grand public. Donc, du coup, alors, un samedi sur 4 et un dimanche sur 4 alternativement. C'est-à-dire que je travaille un samedi, j'ai un week-end non travaillé, je travaille un dimanche et j'ai un week-end non travaillé. Donc, un week-end sur 2 alternativement le week-end. Je ne sais pas comment, ça fait 6 mois et je ne sais toujours pas l'expliquer clairement. je ne sais pas si j'ai été clair. Bon, voilà, à peu près. Ça, c'est une présentation grand public. Tous les matins, j'essaye de faire des formations en individuel ou en groupe avec mes collègues. Certains après-midi, que ce soit mes collègues de musée de Bretagne, en priorité, puisque c'est là, comme je disais, que je suis basé, mais aussi plus largement dans la métropole, que ce soit des institutions métropolitaines ou juste qui se trouvent sur le territoire. Donc, les archives municipales, les archives départementales. On a un Europeana à la Bretonne qui s'appelle Bretagna aussi que j'ai contacté qui a fait plusieurs ateliers. J'ai la chance, je parlais tout à l'heure des autres Wikimédias en résidence, en université. Il y en a une qui est à Rennes donc on peut faire du doublon comme ça, etc. Et sur des sujets aussi divers que variés, sur les projets Wikimédias, je crois que je les ai à peu près tous présentés d'une façon ou d'une autre. Certains plus 5 minutes et d'autres plus d'en plus tôt 10 heures, mais bon, voilà. Voilà, et puis pour donner des exemples, des présentations, par exemple, il y a un mois, j'ai fait une présentation Le meilleur et le pire de Wikipédia. En mode, rentrons dans le vif du sujet, tout n'est pas toujours parfait dans Wikipédia, autant en faire une conférence débat dans le café des champs libres. C'était sympathique. Voilà, et OpenRefine, etc. Alignez vos données et vos tésoruses matière avec OpenRefine, etc. Voilà. Voilà, et une des dernières diapos du coup, et c'est là que là, là, je n'y couperai pas, je ferai un grand blanc silencieux et étrange jusqu'à ce que quelqu'un me pose une question. C'est comment ça s'organise, comment ça s'est organisé dans mes contextes, mais surtout, comment vous, vous pourriez l'organiser. Il y a des façons très différentes de faire, comme j'ai dit dès le départ, mais je pense que de toute façon, on n'y coupe pas. Ça commence par une volonté, les fameuses... Alors, une volonté d'ailleurs, que ça soit... On parlait beaucoup des tutelles, mais s'il n'y a personne de convaincus dans l'institution, voilà, il faut au moins une personne convaincue et qui convainque sa direction si elle n'est pas elle-même directrice. En l'occurrence, s'il y a eu une double tutelle, une double résidence à Clermont-Ferrand, c'est parce que le directeur de la bibliothèque patrimoniale est déjà, Wikimédia, au moins tous les soirs de pleine lune, est déjà motivé. Donc forcément, ça a aidé. Il n'a eu qu'à convaincre son collègue qui se trouvait, en l'occurrence, la bibliothèque universitaire de l'autre côté de la rue. Donc il a traversé la rue, il a trouvé du boulot pour moi, littéralement. Voilà. Mais bon, bref, il y a une volonté, une volonté qui passe aussi au minimum par des choses qui ne peuvent pas se faire pendant une résidence, ça doit être fait avant, c'est tout ce qui est délibération, d'ouverture des données, etc. On parlait beaucoup des politiques de petits pas ce matin, de... On va essayer de mettre un pied dans la porte et puis on va ouvrir des données comme ça. Ça, prenez pas quelqu'un à plein temps payé si c'est pas au minimum assuré, quoi. Donc je pense qu'il faut que ça soit en amont. Ensuite, et c'est là que devient toute la saveur de qu'est-ce qu'une résidence et pourquoi elles sont toutes différentes, c'est qu'il faut identifier des objectifs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même globalement un objectif carte blanche. On m'a fait confiance, ils ont fait pas mal de temps en recrutement, ils ont interviewé beaucoup de personnes et sélectionné, machin, etc. Mais par contre, une fois qu'ils avaient la perle rare, entre guillemets, ils ont décidé de me donner relativement carte blanche. Donc je me suis pu me fixer mes propres objectifs que j'ai complètement explosé en l'occurrence en nombre d'imports en Auvergne et que j'ai pas du tout atteint pour l'instant en Bretagne. Donc comme quoi, je ne suis pas forcément cohérent avec moi-même. Mais au moins, sans aller dans des objectifs chiffrés, etc., au moins définir qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez faire que du Wikipédia, que du Wikidata ? Est-ce que vous avez déjà pas mal de compétences en interne sur Wikipédia ? Et on m'a parlé de lingua librairie. Est-ce qu'on peut m'aider ? Et là, ça peut d'ailleurs presque être sous une prestation. Ou est-ce que... Ah non, on a fait des trucs un peu sur Commons, sur machin, mais j'ai vu qu'une photo du musée de Bretagne était utilisée sur la Wikipédia en Ligure. Pourquoi ? Il me faut un spécialiste pour analyser les trucs. Exemple réel. Une des photos les plus vues hors les grandes Wikipédias français-anglais, c'est sur la Wikipédia en Ligure. Une langue du nord de l'Italie improbable comme seule Wikipédia sert à en avoir. Bref. Mais voilà, savoir faire des analyses de l'existant, etc., ça peut être un objectif. Ça peut être aussi en lien avec une exposition, temporaire ou non, d'ailleurs. ça, c'est très variable et d'une institution à l'autre, une bibliothèque ne fonctionne pas comme un musée, ne fonctionne pas une bibliothèque publique comme une bibliothèque universitaire. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a un profil plutôt doctorant, chercheur, moins Wikipédien, peut-être ? Voilà. De toute façon, on cherche toujours des moutons à cinq pattes. A vous de définir lesquels cinq. Évitez qu'il y en a six ou huit parce que là, ça devient vraiment compliqué à trouver. Mais voilà. Une fois que... Ben voilà, il y a des gens qui sont partants. Vous êtes à peu près... Vous savez où vous voulez aller. Ben, on est sur la question extrêmement douloureuse des moyens et des ressources. Les moyens financiers, effectivement, les premiers. Il commence à y avoir une prise de conscience à un niveau élevé à l'État, au ministère, on va dire. Du côté ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, il y a clairement... Ils ont un conseiller spécial numérique, la personne de Marindacos, qui les a convaincus. C'est pour ça qu'il y a trois résidences universitaires en ce moment. C'est parce qu'elles sont sur une enveloppe du ministère et à priori, il devrait y en avoir trois l'an prochain et peut-être trois l'année d'après encore. Donc, ils ont débloqué dix postes. Waouh ! Tant mieux ! Mais voilà, direction des affaires culturelles a considéré aussi à Clermont-Auvergne que c'était quelque chose de faisable. Et j'ai cru comprendre entre les lignes, je ne suis pas dans les détails, etc., mais qu'il y aurait moyen de débloquer plus potentiellement. Et il y a diverses façons de faire. Et puis après, forcément, en fonction des moyens, vous déterminez combien de temps ou est-ce que c'est un plein temps ou pas, etc. Voir s'il y a très peu de moyens. Il y a eu des résidences en stage. C'est plus difficile parce que non seulement il faut trouver la bonne personne, mais la bonne personne qui soit en train de finir ses études pilement cette année. Donc, voilà, je sais que les archives nationales avaient longtemps cherché et ça avait été globalement infructueux. En l'occurrence, voilà, ils ont fini par trouver Pierre Tribout qui était mon directeur de résidence ensuite, qui a fait un stage qui a plus ou moins compté, mais lui-même ne le qualifie pas de résidence, par exemple, même si de facto ça y ressemblait. Voilà. Voilà, puis après, il n'y a pas que les moyens financiers, mettre, penser à prévoir des ordinateurs, une salle, une chaise, etc. J'en rigole la moitié, mais il y a plusieurs outils pour être efficaces, contribuer en masse, etc. Les outils d'analyse statistique, on parlait d'OpenRefine, on parlait de Patipan, c'est des outils où il faut des ordinateurs un petit peu débloqués. Donc, si vous êtes connu pour avoir une DSI, alors nous, on n'a plus une DSI, on a une DSN, ils sont passés de l'informatique au numérique, mais il faut prévoir non seulement un ordinateur, mais un ordinateur qui soit un peu souple aussi. Voilà. Exactement, ça marche dans les deux sens, c'est tout à fait vrai. Donc, la DSI côté Wikipédia ou l'équivalent, c'est vrai qu'il y a des trucs après. C'est très vrai. Voilà, et puis des moyens d'encadrement aussi, parce que, c'est même le plus important finalement en moyen, c'est le moyen humain, c'est que le Wikimédia, il est là pour faire le pont entre l'institution et Wikipédia. Donc, typiquement, moi, j'ai commencé par regarder les objets du parcours permanent du musée. Je me suis dit, s'ils ont été sélectionnés pour être dans le parcours permanent, ils doivent au moins avoir un minimum d'intérêt. sauf qu'au musée de Bretagne, c'est un musée de société, donc ils ont des musées, enfin, ils ont des objets de tout. Ça commence par des cailloux paléolithiques et ça finit, je ne sais pas exactement quel est le truc le plus moderne. On a des Minitel, ça c'est sûr, c'est un objet du musée. Mais on a des trucs plus récents. Est-ce qu'on a des bonnets rouges ou des gilets jaunes ? Je ne sais plus. C'est quoi les trucs les plus récents ? Des éco-cups, voilà. Et on est même, il y a aussi un éco-musée qui historiquement était avec le musée de Bretagne qui partage toujours en partie ses collections, etc. Qui est un éco-musée qui est conservatoire du vivant. Donc eux, ils ont des animaux, des veaux, des vaches, des cochons. Donc pour vous dire, on a vraiment des choses très très différentes et personne ne peut être spécialiste de tous ces objets, de toute cette diversité. Encore moins un Wikimédia parce que s'il est déjà spécialiste de Wikimédia, il ne peut pas être spécialiste des vaches et des paléolithiques. Donc moi je suis arrivé et j'ai vu un mur de cailloux et on m'a dit mais non, ça c'est des racloirs, ça c'est des grattoirs. Et j'ai fait oui, bien sûr, merci. Mais c'est là que j'ai besoin d'un interlocuteur et des gens avec qui dire mais comment vous savez que c'est racloir, grattoir ? Je peux reprendre les notices et vous faire confiance mais je suis aussi curieux de nature et puis pour vérifier de potentielles erreurs et puis parce que quand vous mettez sur Commons comment vous dites racloir et grattoir en néerlandais, en chinois ou en arabe parce que c'est des questions où vous avez qu'un seul mot en français je me suis amusé il y a deux semaines le mot perle. Tout le monde sait ce que c'est une perle en français mais est-ce que c'est une perle d'huître en anglais ou est-ce que c'est une bide n'importe quelle chose qui soit cylindrique et qui s'enfile. En français c'est le même mot et en anglais c'est deux mots totalement différents. Et quand on fait des imports automatiques et que j'avais tout commencé à me mettre en perle j'ai fait stop je reviens en arrière ce sont des billes en argile percées ce sont des bides et pas des perles. Bref donc il faut aussi des moyens des gens qui ont un minimum de temps à me consacrer pour répondre à mes questions et ça marche dans les deux sens aussi on parlait de cercle vertueux c'est que quand je vois des trucs je fais mais attendez vous êtes sûr un truc du paléolithique des années 80 1980 il n'y a pas une erreur dans le catalogue donc mon collègue Olivier gestionnaire de la base de données reçoit un à deux à dix mails tous les jours pour dire mais t'es sûr de tes données ? donc j'ai aussi un rôle de relecture des données c'est assez intéressant et d'enrichissement et donc soit des choses que j'ai vues moi-même soit parfois des photos que j'ai importées sur Wikimedia Commons où il y a des gens qui m'ont dit mais non c'était pas John Smith senior c'était John Smith junior la photo vu le truc le machin c'était les fameux exemples d'indexation collaborative aussi dont parlait ce matin Manuel sur la présentation mais à une autre échelle voilà et donc une fois que vous avez tout ça l'étape finale est la plus administrative c'est de faire un recrutement donc vous avez développé un machin etc donc trouver des personnes là effectivement il y a un vivier de candidats potentiels qui est pas si nombreux que ça en France ou même dans la francophonie d'ailleurs donc il faut prévoir un certain temps il faut contacter Xavier Caillot aussi pour avoir de l'aide éventuellement pour qu'il vous guide et après il faut faire des choix douloureux entre des profils voilà ils ont tous 5 pattes mais pas les mêmes pattes quelles pattes vous trouvez les plus intelligentes intéressantes en tout cas voilà et ça fait déjà 40 minutes que je parle donc c'est à vous les questions maintenant dans le cadre des ressources partagées merci dans le cadre où ce serait plusieurs institutions qui partageraient les ressources pour avoir un Wikimédia en résidence qui passerait dans chacune il faudrait pas trop diviser quelle serait la limite de temps minimale pour toi environ comment tu pourrais voir les choses je pense que ça va surtout dépendre du fait à quel point les institutions se parlent et travaillent déjà typiquement la double tutelle à Clermont-Ferrand a bien marché parce que déjà c'était littéralement j'avais deux bureaux qui étaient à 10 mètres de distance l'un de l'autre il y avait juste une rue un passage entre les deux ce qui est fort pratique quand même elles auraient été ne serait-ce qu'à 1 km de distance parfois je suis revenu dans un bureau pour un machin etc j'aurais pas pu le faire aussi simplement donc à la limite s'il y a 3 ou 4 institutions mais qui se parlent déjà pas mal typiquement c'était pas dans la boucle mais il y avait le musée le musée juste à côté à Clermont-Ferrand aussi dans le même bloc non mais non celui-là il est à Montferrand c'est l'autre c'est celui de Clermont que je cherche voilà voilà bref il aurait pu être dans la boucle mais voilà juste parce qu'ils avaient moins de relations ça l'a moins fait donc ouais ça va dépendre de beaucoup de choses et après ça va dépendre de la personne moi je suis très multitask alors je suis en plus dans le bureau en face de Clément qui pareil est très multitask ce qui donne des échanges totalement improbables quand il y a une troisième personne dans le bureau il nous regarde genre qu'est-ce que vous dites là on s'envoie des jurisprudences de l'expo Vermeer au Reiss Museum sur Teams le matin pour bien commencer la journée donc moi je suis capable de passer d'une tâche à l'autre sans trop de problèmes je sais qu'il y en a qui préfère faire une mission la finir faire une autre mission c'est aussi d'autres façons de faire c'était un peu comme ça qu'ils avaient envisagé d'ailleurs Clément Ferrand ils ont dit bon bah 6 mois 6 mois tu t'occupes que de ça pendant 6 mois et que de ça pendant 6 mois puis en fait moi je me suis très vite rendu compte qu'il y avait des trucs en double en commun etc donc j'ai dit non on mélange et en fait ils ont dit oui il n'y a pas de problème ils m'ont regardé ils étaient présents à la première formation pour être sûr que ça se passait bien mais globalement ça se passait très bien et ça a roulé très vite en fait donc voilà ça va être très différent selon les cas juste je voulais partager une expérience par exemple Lucas le sait mais comme il parle de collaboration entre 3 institutions nous ce qu'on fait à chaque week-end en fait on prend un stagiaire alors qu'on ne paye pas je suis désolée mais de maîtrise mais qu'on forme nous même à Wikipédia Wikicommons et Wikidata donc là celui de cette année en fait était super heureux de découvrir tout ce monde là et c'est vraiment éclaté et il a travaillé en fait sur les 3 institutions donc nous ce qui nous permet en fait de préparer aussi le Wikipédia en amont ce qui facilite aussi le travail de Lucas Lévesque aussi quand il arrive et on fait tout un travail de versement en ligne de visuel pour que quand les contributeurs arrivent en fait au Wikipédia ils puissent remplir leurs pages voilà améliorer leurs articles etc. avec des images qui sont déjà qui sont déjà en ligne sur Wikipédia donc ça peut se faire aussi c'est une bonne façon de faire après il faut des stagiaires exploités voilà c'est le point négatif ISEM est exploité mais oui on est enregistré toujours là c'est ça oui Benoît merci Nicolas oui moi j'avais une question qui va concerner un peu le positionnement du Wikimedia en résidence pour rebondir un petit peu sur l'article que tu connais de Jason et Evans concernant cette question parce que finalement c'est un positionnement d'un investissement d'une institution dans les projets Wikimedia on a vu dans le graphique tout au début qu'il y a eu un boom assez frais mais finalement c'est à partir du moment où finalement les projets Wikimedia ont été reconnus sont de nuits fréquentables et on en a compris l'intérêt ça semble baisser et pourtant paradoxalement finalement la pratique de contribution institutionnelle elle est très forte aujourd'hui ce qu'on ne pourrait pas croire pourquoi ? parce que un Wikimedia en résidence est centré quand même sur les projets Wikimedia alors qu'à côté de ça on a d'autres personnes des documentalistes qui sont centrés sur d'autres activités mais dans lesquelles ils vont incorporer les projets Wikimedia l'exemple typique ça serait Christelle Molinier au musée Saint-Rémon qui n'est pas Wikimedia en résidence mais qui pourtant a une activité métier qui enrichit les projets Wikimedia et ça m'amène aussi la question justement quelle est la spécificité du Wikimedia en résidence notamment j'y vois enfin il me semble notamment dans ton cas une énorme formation c'est-à-dire que tu vas quand même décupler la possibilité de développement de diffusion des connaissances des avoirs-faires et des ressources d'une institution dans les projets Wikimedia au travers des communautés professionnelles et aussi des communautés participantes autour de l'institution mais il y a quand même quelque chose qui moi m'interpelle c'est le fait que ça soit à durée déterminée c'est-à-dire que quand même on fait décoller une fusée elle est très belle et normalement il faut que ça soit un satellite qui tourne en orbite tu l'as même toi-même évoqué si on a fait des versements il y a des années il faut les reprendre un moment ben oui parce que c'est pas que des versements à faire sur les projets c'est même valable pour toute activité professionnelle dans le métier il y a un moment il faut maintenir il faut mettre à jour ce genre de choses il y a une censure excellente question merci de l'avoir posé Benoît mon positionnement personnel c'est de suivre le vent un peu personnellement mais ça c'est mon caractère par contre il y a un truc qui est très vrai en fait ça s'analyse ici je l'ai pas dit mais c'est que les résidences pendant longtemps elles étaient vraiment vécues comme effectivement je fais un étage de fusée c'est tout donc en gros c'était je prends un super wikipédien je lui dis fais 3 articles t'as fait 3 articles ou 300 vous fixez vos objectifs puis une fois qu'il était parti il n'y avait plus rien et ça c'est beaucoup ces résidences là c'est aussi pour ça qu'il y en a eu beaucoup c'est qu'il y en a qui en ont fait plusieurs pour un étage de fusée un étage de fusée et puis en fait ça fait pas depuis Jason Evans c'est arrivé là 2016 j'arrive pas à lire les chiffres mais voilà et moi c'est ma philosophie aussi c'est que parce qu'en fait les premières résidences c'est aussi l'idée de la résidence d'artiste finalement vous voulez le payer il vous fait un tableau et le tableau reste et puis c'est tout et c'est pas vivant un tableau ça devrait par ailleurs peut-être c'est autre chose alors que ça ça marche pas l'analogie pour la résidence wikimédienne et moi je suis vraiment plus sur l'analogie de je lance une dynamique je plante des graines je mets en orbite chacun ses métaphores mais c'est effectivement ça et d'ailleurs alors à voir ce que ça donnera mais l'idée c'est que au moins sur une partie de mes collègues au moins sur un temps de leur travail ça soit sur leur fiche de poste travailler temps de travail sur Wikimedia etc etc à Clermont-Auvergne typiquement je sais que c'est toujours pas sur les fiches de poste mais parce que les fiches de poste n'ont pas été renouvelées depuis mon départ en l'occurrence voilà mais je sais qu'il y a des initiatives qui ont continué donc il y a eu un atelier au musée Roger Quillot d'ailleurs à mentionner et à la maison des sciences de l'homme il y a un atelier Wikidata une fois par mois par des personnes qui connaissaient rien du tout à Wikidata il y a un an et demi quand je suis arrivé et qu'ils m'ont regardé en mode mais de quoi ils me parlent le web sémantique la transition bibliographique tout ça aucune idée et du coup ils ont été formés ils continuent donc il y a au moins des choses qui perdurent pour moi c'est mon idéal à voir si ça marche ça dépend pas que de moi non plus tiens Manuel oui oui c'est juste pour compléter ce qu'a dit en l'occurrence nous au musée de Bretagne c'était pas une fusée c'était plutôt j'allais dire comment on remettait la loco derrière pour relancer les wagons c'est à dire qu'on n'était pas sur un lancement c'est à dire il l'a dit c'était un temps long par contre comme on vous a présenté la démarche globale en l'occurrence il se place dans un projet global ce matin j'ai parlé du portail des collections du chantier des collections la photographie donc à un moment donné Nicolas est un peu un contrat renfort à un moment donné mais pour ne pas négliger cette partie du versement de l'open content dans la valorisation de nos collections après sur les fiches de poste en l'occurrence avant son arrivée Wikipédia était déjà sur trois fiches de poste enfin cité pas forcément une mission en propre mais en tout cas le lien à la communauté et juste pour vous dire ça fait déjà c'est un vrai enjeu pour ceux qui embauchent Nicolas et notamment les champs libres ça fait déjà deux réunions qu'on essaye de voir et on fait quoi après et qui fait quoi après et comment on fait on n'a pas toutes les solutions mais en tout cas on est quand même en train d'organiser un peu les choses et puis on a rigolé ensemble mais on essaye aussi beaucoup de parler de Nicolas autour de nous à Rennes parce que s'il pouvait se retrouver dans une autre structure et puis que voilà on est un peu dans cette philosophie là juste pour rebondir justement sur cette question là à mon sens le Hockey Meilleur Residence peut aussi proposer un plan de pérennisation il peut participer à ça et est-ce que toi tu as déjà pensé à une méthodologie merci et est-ce que tu as déjà vu de la documentation internationale sur la grosse centaine de résidences qu'on a eu depuis 2010 est-ce que tu as déjà vu des documentations sur la pérennisation des résidences parce que évidemment c'est sous forme de contrats durés limités souvent le but le cas de Jason Devan c'est un cas assez rare quand même il faut le dire je pense que c'est pas grave je vais finir par crier l'intérêt à terme c'est d'avoir réellement une compétence en interne maintenant c'est vrai que tu citais notamment à Clermont la dissémination des graines comment tu balances comment tu vois justement est-ce que tu vois un équilibre entre le fait de disséminer auprès d'un large public et le fait de faire monter un public plus restreint quel est pour toi l'impact le plus le plus important le plus prioritaire les priorités c'est celle que chacun se fixe c'est toujours une question compliquée à ma connaissance personne n'a jamais écrit d'expérience sur sa pérennisation peut-être Laurie Indianapolis a écrit des choses on a une documentation sur le chapitre du Royaume-Uni qui a sur les effets de la résidence mais pas forcément sur la pérennisation oui parce que le Royaume-Uni je ne sais pas si vous avez vu sur la carte mais à un moment il y a 10 points sur l'Ecosse toute seule donc ils étaient vraiment à fond dans toutes les rues de Glasgow et d'un bourg chacun avait son Wikimedia en résidence donc il y a eu un gros truc sur le Royaume-Uni mais parce que Wikimedia UK a mis les moyens etc voilà donc je n'ai pas de truc en spécifique en tête et après est-ce qu'il vaut former est-ce qu'on peut tromper mille fois mille personnes ou est-ce qu'on peut former est-ce qu'il vaut mieux former beaucoup de personnes un peu quelques personnes beaucoup en fait il faut faire les deux et trouver l'équilibre moi ce que je fais là typiquement plutôt au musée de Bretagne cette année c'est vraiment des trucs former beaucoup de monde mais sur des sujets globaux qu'est-ce que les licences libres la neutralité la fiabilité de Wikipédia etc donc beaucoup de monde le matin et plutôt des rendez-vous un peu individuels l'après-midi avec hey toi tu es catalogueuse tu vas aimer OpenRefine ou pas d'ailleurs mais ça pas de cliché donc j'essaye de faire les deux parce que parce que les deux voilà j'ai eu une expérience malheureuse l'an dernier c'est que j'ai passé vachement de temps à former une personne qui est partie avant moi c'était c'était pas prévu mais la partie la personne n'est pas restée donc du coup je me suis dit non mais j'ai peut-être pas formé deux personnes parce que bus factor s'il y en a une qui disparaît voire les deux pour une raison x ou y il y a pas mal de turnover dans les institutions voilà donc j'ai bien formé aussi faire les essayer de trouver un peu les deux et honnêtement la personne qui a relancé les Wikicafé Wikidata où ils font du Sparkle sans mon aide j'en avais formé deux et la plus motivée finalement c'est celle qui se sentait pas assez formée elle a dit complexe d'infériorité faut que j'en fasse plus pour compenser l'autre qui avait machin et en fait maintenant elle est plus forte que l'autre avec qui j'ai passé plus de temps donc faut surtout donner l'envie parce qu'après des outils d'auto-formation des moyens il y en a un peu plus ou moins et puis je peux faire un peu de SAV à la demande donc il faut pas négliger les interactions autour même le midi autour d'un café etc ah t'as des problèmes à faire une carte des ayants droit mais ça tu peux le faire avec Open Referring parce que moi mon truc c'est Open Referring mais tu pourrais le faire avec Wikidata ou autre voilà on est bon merci beaucoup bravo merci Nicolas Pierre-Yves tu viens avec moi pour clôturer cette journée donc merci à toutes et à tous on arrive au bout de cette journée intense j'espère que ça vous aura plu que vous aurez appris des choses que ça vous a donné envie peut-être de connaître au label l'année prochaine ou d'accueillir une résidence Wikimédienne voilà c'est le but de cette journée évidemment on reste à votre disposition toute l'équipe de Wikimédia France pour répondre à vos questions vous accompagner imaginer des choses avec vous si vous voulez vous lancer sur les projets Wikimédia vous êtes toujours la bienvenue petit mot de remerciement de fin évidemment aux archives nationales au Clic France et à l'Inacha pour l'accueil en raison de cet événement petit mot de fin aussi pour les salariés de l'équipe Wikimédia France qui ont eu toute la journée donc je pense à Mickaël qui est debout avec le pull gris voilà qui a été qui a pris des photos à Céline qui a fait la communication sur les réseaux sociaux à Luc également qui était à la guitare qui était à la guitare voilà à Luc voilà et également à Mathilde qui n'est pas dans la salle mais qui a pris des photos aussi tout ce matin donc merci également à vous merci à Xavier pour cette pour cette super journée et puis j'espère vous revoir toutes et tous l'année prochaine voilà voilà merci en je vais renouveler les remerciements à l'Inacha qui nous a accueillis à toute l'équipe de Wikipédia et merci aux intervenants qui ont fait l'effort de préparer des slides de préparer des interventions pour partager partager repartager toujours partager que je pense que c'est le seul moyen qu'on a de faire cette pédagogie par l'action et par les projets concrets et 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 j'espère qu'on pourra j'en profite pour demander aux intervenants si on pourra rediffuser leur présentation pour faire une relecture de toute cette matière donc merci encore aux intervenants je fais très rapide deux choses pour moi déjà j'étais assez ému je dois le reconnaître d'avoir vu la labilisation de pour certains et certaines de partenaires avec qui je travaille depuis des années donc ça a été une formidable journée à titre personnel et à titre professionnel aussi donc je félicite encore une fois tous les candidats qu'ils ont obtenus et aussi les candidats qu'ils n'ont pas obtenus et que ça ce n'est que partie remise pour la suite et le deuxième point c'est qu'évidemment je reste disponible aussi pour échanger sur tous ces sujets puisque vous avez bien vu qu'il y a du juridique il y a de l'opérationnel il y a de l'humain il y a plein de choses donc je suis vraiment je serai avec comment dire votre interlocuteur avec plaisir juste pas demain si c'est possible il y a de l'humain il y a de l'humain